Action ! Bonjour, je suis Guillaume Isabelle, je suis neuroscientifique et je travaille sur l'apprentissage et la mémoire dont est capable un animal qui a un tout petit cerveau. Coupé ! Je travaille sur la drosophile, qui est un petit insecte qu'on trouve sur les fruits bien mûrs. Et l'intérêt de cet animal, c'est qu'il a seulement 100 000 neurones à comparer aux 100 milliards de neurones que l'on trouve chez l'humain. Il y en a donc un million de fois moins que chez l'humain. Et donc, ce qui rend beaucoup plus simple son étude au niveau expérimental et au niveau scientifique. L'objectif de notre étude va être d'essayer de déterminer quels sont les rouages qui gouvernent la culture et la traduction culturelle. Ici, les mouches sont poudrées en rose. Maintenant, je vais faire la même chose avec des mouches pour les poudrer en verre. Et voilà, mes mâles sont poudrées en verre. Alors, le dispositif expérimental de l'apprentissage social est le suivant. Dans un compartiment, on propose à une femelle un mâle qu'on a peint en rose ou un mâle qu'on a peint en vert. Et cette femelle va choisir, par exemple, un mâle rose. Dans le deuxième compartiment, on a une femelle qui va observer la scène et qui va voir que la première a choisi un rose. Et bien, cette femelle observatrice va avoir tendance à choisir le mâle rose. Nous avons fait l'hypothèse que la préférence des femelles pour les mâles roses pouvait se disséminer à travers une population. Et donc, on s'est posé la question de savoir si la drosophile est conformie, c'est-à-dire est-ce qu'elle choisit son partenaire comme la majorité des autres femelles démonstratrices. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je sorte mon pip-chaud, là ? Afin de répondre à cette question, on a inventé un appareil, un pip-chaud inversé, où on a mis au centre des femelles observatrices. Et dans les six petits compartiments qui environnent des femelles, vont avoir le choix entre un mâle peint en rose ou un mâle peint en vert. Et ce qu'on a observé, c'est que les drosophiles observatrices portent leur choix sur le mâle qui a été le plus choisi dans les compartiments périphériques. Cela signifie que ces femelles étaient donc conformistes et on a pu démontrer de cette façon-là que les femelles avaient les cinq critères réunis pour établir une tradition culturelle. Donc on voit que les drosophiles sont capables d'apprentissage social ou non social et il se trouve qu'on a des outils génétiques qui vont permettre de manipuler l'activité des neurones ou des gènes et on va pouvoir de façon fondamentale vraiment comprendre comment fonctionne le cerveau pour effectuer ce type d'apprentissage. D'autre part, d'un point de vue appliqué, on peut faire exprimer des protéines qui sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer ou dans l'autisme afin de mieux comprendre comment fonctionnent ces maladies. Ce que j'adore dans ce travail, c'est les rencontres avec des étudiants, des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens. Et effectivement, travailler sur la mouche, ça paraît un petit peu futile. On s'amuse beaucoup, mais ça permet quand même de répondre à des questions fondamentales et même répondre à des questions qui concernent des maladies. Coupé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada